salut allez on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ça fait un moment que je n'ai pas fait une vidéo sur AssettockersaCompétition je l'avais désinstallé j'y joue plus vous savez comme je suis exclusivement en VR je ne roule plus sur ACC parce que pour moi c'était pas possible sur écran j'ai pas grand chose à dire mais aujourd'hui on reste à tester sur le sur le combo quasi idéal pour moi alors attention je ne parle pas de rapport qualité prix je parle du combo quasi parfait pour moi donc c'est la RTX 4090 avec le casque vert MetaQuest Pro qui pour moi aujourd'hui en tout cas pour ma part rassemble tout ce qui peut se faire de mieux alors peut-être pas en termes de définition mais sur un ensemble global en enlevant bien évidemment le tarif bref donc on va tester ça je vais vous montrer donc une course alors j'ai trouvé pas sur LFM mais sur un lobby donc c'est pas forcément super propre SA70 je vous en parle dans la vidéo quoi d'autre ça fait très longtemps que je n'ai pas roulé donc vous excuserez ma conduite dans le but c'est de vous montrer un peu les perfs et puis de vous donner mon ressenti en 2023 sur ce combo là qu'est-ce que ça peut donner et est-ce que ça vaut le coup à mon sens ça c'est mon avis personnel mais je vous donne mon ressenti donc on perd pas plus de temps il y a 20 minutes de course c'est parti allez on est donc parti sur Monza voilà c'est le serveur que j'ai trouvé en GT3 forcément avec la McLaren on est parti pour 20 minutes de course je sais pas si vous avez les affichages à l'écran j'ai dû me qualifier 17 ou 18e de toute façon c'est pas la perte que je cherche puisque je suis mauvais mauvais dans le sens où j'ai pas de comment dirais-je pas de repères j'ai très peu roulé sur ACC ces derniers temps donc le test de cette vidéo c'est juste vous montrer un petit peu que vaut ACC en 2023 sur l'un des si ce n'est le meilleur combo matériel par contre j'ai pas choisi un meilleur circuit le s a demandé c'est un lobby un c'est pas sur l'fm et de 70 allez s'il vous plaît les gars vous avez un pied pour freiner allez on va prendre bien large déjà c'est pas la peine regardez moi ça bon on s'en sort pas trop mal 17e rien perdu rien gagné de ce que j'ai eu pour me prendre je vais laisser passer quelques mètres quelques tours j'espère de prendre un peu de distance avec les fou furieux pour donner un peu mon ressenti il va déjà se déboîter là il me déporte forcément bon i on 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 Oh là 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 Tu ne sais même pas comment je ne l'ai pas tapé Il y a quand même de la casse C'est une EBM je ne l'avais pas vu Bah oui gros pourquoi tu te gênerais ? Pourquoi ça dérangerait de freiner comme un dive bomb à l'arrache ? Et bien on trouve les bonnes vieilles habitudes de ACC Croyez moi pour avoir fait d'autres CMU sur des serveurs comme ça Comme je suis en train de faire Mais je vais dire il n'y a pas que des poètes Mais bon on va encore me dire ouais c'est pas la bonne heure Ouais c'est pas le bon, faut aller sur l'FM Ouais ça faut mettre plus haut Ou peut-être c'est encore mieux c'est de ma faute Du coup on est 19e, bref comme je vous l'ai dit Le but c'est pas la performance C'est vous donner un ressenti sur l'aspect graphique du jeu Et je vous ai mis de toute façon toutes les indications de FPS, de charge CPU, GPU Du coup vous pouvez voir un petit peu ce que ça consomme Et moi dans le casque je vais vous donner ce que je ressens C'est que malheureusement malgré ce combo très cher Au niveau casque et carte graphique Et bien c'est toujours, alors je vais exagérer bien sur mes propos Sinon c'est pas drôle, c'est toujours aussi dégueulasse Du coup je n'ai rien défoncé ou je ne sais pas quoi le côté Non c'est pas, c'est pas, c'est pas propre, c'est brouillon Je ne sais pas comment faire, j'ai essayé plusieurs types de réglages Mais c'est toujours pas comme il faut Il y a toujours du popping, enfin je ne sais pas, j'ai l'impression du clipping J'ai l'impression que certains éléments apparaissent au dernier moment Pas au dernier moment mais assez tardivement et ça se voit en fait Je ne sais pas à l'aise, peut-être que le ballon a conduite Le mec derrière aussi doit le voir Alors il est beau dans ses aspects, dans ses effets Ça il n'y a pas à dire, sur l'écran j'ai pas de doute là-dessus Mais en vert C'est pas dégueulasse mais passer 50 mètres c'est vite dégradé, trop vite dégradé à mon goût Donc c'est pour ça que j'ai réinstallé pour vous faire cette vidéo et vous montrer un petit peu Alors moi celui qui me dit en vert que c'est beau, j'ai déjà entendu, c'est pour ça que je vous en parle On ne doit pas avoir les mêmes yeux Pas la même perception des choses, pas le même besoin, le même ressenti, j'en sais rien mais... Très bien, il a été prudent lui Allez faites attention à derrière Bon j'aimerais bien revenir quand même sur ce devant, 4 secondes 7 Faut que je reprenne mes marques Donc à mon sens, bon, quasiment tous les jeux sont plus beaux que celui-ci Donc à mon sens, bon, quasiment tous les jeux sont plus beaux que celui-ci Ah ! La tondeuse Donc ouais même, race room, joli non mais... Moins... Moins vite dégradé en fait Et c'est dommage hein, vraiment c'est pas une vidéo à charge sur ACC puisque je... Mis à part cet aspect graphique, je l'aime bien hein Je trouve que ce qu'il fait en GT, il le fait très bien à mon sens J'ai vraiment de bons ressentis en... Sur le... Sur le FFB Le son je le trouve bon Limite euh... Si je devais le positionner juste en dessous de RESPOND En termes d'ambiance sonore Euh... Non franchement je le trouve... Et puis... En pièce de pointe je me fais défoncer Et puis euh... Il y a toujours du monde Il y a toujours du monde Non... Non, reste... Je laisse la place hein hein, on peut pas dire euh... Le mec fair play donc euh... On va aller tout les deux Par contre devant ça... 5 secondes, 6 Je perds du temps Maintenant on mise à part tout ça C'est dommage que euh... C'est dommage que euh... Par les studios Ce sera pas compatible avec le casque Une réalité virtuelle PS2 Ça c'est euh... Ça c'est dommage parce que ça aurait été Bien de pouvoir comparer Là j'aurais vraiment été euh... Curieux de voir ça Allez il reste 10 minutes et on est 15ème Là derrière ouais... Dès qu'il y a une droite il me revient mais... Comme une balle... D'ailleurs ça va jouer au freinage mais là il est devant donc ça va être compliqué... Reste là hein... Ah il ferait beaucoup plus tôt que moi je sais pas... Donc ouais j'aurais été curieux... Alors de toute façon je pense que c'est pas le même studio hein... Qui est développé à Stokas & Competition sur euh... Sur la console de Sony donc euh... Ah ouais mais... Ouais mais non grand... C'est con... T'as été correct jusque là... Et là tu fais n'importe quoi... C'est pas possible ça... Et encore une tondeuse... Ouais je me fais déposer par tout le monde hein... Ouais c'est beau... On est tard mais après il faut revenir hein... Vous voyez là la voiture elle est pas très loin et pourtant déjà c'est... Mais franchement euh... Pas beau du tout hein... En tout cas en terme de ressources ça demande déjà pas mal à ma 4090 donc euh... ? ? ? Toujours du mal ce virage là. Ça fait trop longtemps que j'ai pas roulé, j'ai pas de setup, j'ai rien du tout, donc clairement, je suis à ma place. Pourtant je m'amuse, quand tu vois qu'il y a 30 mecs sur la piste, forcément il n'y a pas que des propres. C'est pour ça que je me répète, c'est pas une vidéo à charge d'ACC, je pensais que ça allait changer la donne, et bien malheureusement non. Au fond VR, je ne fais toujours pas ça, mais de toute façon ça ne changera pas. Je ne pense même pas que ce soit une erreur du studio, je pense que c'est juste une erreur de choix de moteur graphique. Le mec derrière a dû s'arrêter, au quatordième, j'ai mis bien trop de carburant. Il reste 6 minutes plus pile là. Encore de la casse. C'était un retardataire. C'était un retardataire. Par contre, c'est vrai que mis à part que ça ne gère que les GT, c'est vrai qu'au niveau des circuits, je ne comprends pas que certains sont encore dessus à fond depuis le début. Je pense qu'à mon avis, à un moment, tu fais quand même le tour. Des fois, heureusement que je tourne ailleurs, et notamment, enfin, je ne tourne pas dessus, mais que je vais sur AMS2 pour voir un peu d'originalité. Parce que toujours les mêmes circuits, ça me fatiguerait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous roulez encore sur ACC, si vous y roulez en VR et si pour vous ça vous va. C'est ça surtout la question. Parce que moi, tu as un matos puissant. Moi, tu peux monter en supersampling. Moi, tu peux mettre de détails graphiques. Enfin, voilà, tout ça. Tout ça fait que ça dégrade encore l'expérience. Donc du coup, il ne faut vraiment pas être trop demandeur pour se satisfaire de ça. Encore une tondeuse. Très bien, ça me voit, ça me met treizième. Il va doucement loin. Par contre, derrière, c'est revenu. On a envie de vérifier les deux points de la BM. Je ne vais rien pouvoir faire. On va juste rester là. Oui, mais laisse-moi la place. Mais ce n'est pas possible, ça. Non, mais c'est sérieux. Et je fais comment pour tourner, moi ? Non, mais là, j'ai... Comment je fais, moi, pour rouler ? Je me sers au maximum. Maintenant, le mec, il prend sa trache comme si tu n'étais pas là. Rien à carré. Fais furie. Furie, je ne sais pas quoi, mais... Allez, il y a deux minutes. Ah, là, 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 là. Ah, c'est bien d'avoir du monde. Potentiellement... Putain de monde et putain de salopards en même temps. Tout comme il y a racine. Tout le monde, il y a peut-être chance de tomber sur l'écran. Oui, il est content. Le furie est passé treizième, maintenant. Passer sur une place est une place. C'est un pâtiment au monde. De toute façon, j'ai l'impression que le Seam Racing, et tout le monde en parle, c'est devenu compétition, compétition, compétition. Je suis désolé. Tu peux aussi rouler, faire du Seam Racing pour t'amuser. Pas obligé de... Absolument couper et démonter les mecs pour passer devant. De toute façon, vous ne serez jamais pilote, les gars. Arrêtez de vouloir croire que vous êtes les meilleurs. Laissez un peu de place, ralentis un peu, mais arrête de vouloir absolument être devant. Je ne comprendrai jamais. On est parti maintenant sur de la compétition à tout voir. Je sais, ce n'est pas forcément propre à cesser. Je ne dis pas ça pour lui. Mais là... La preuve est que certains mecs ne s'est rien passé. Je n'ai même pas défendu. Je suis resté à sa hauteur. Donc, c'est quand même assez dommage à vouloir vanter le mérite de la compétition et de tout. Comment être meilleur, comment rouler plus vite, comment faire ci, comment faire là. Comment rouler pour le plaisir. Non, il n'y a pas de tuto pour ça. Tu peux rouler et t'améliorer. Je suis d'accord. Il faut toujours vouloir être devant un petit copain. À un moment, ça t'amène à faire des conneries, des erreurs. Et à envoyer au bac celui qui est à côté de toi. Alors bon, je m'écarte un peu du thème de la vidéo, soit. Mais bon, des crétins comme ça, ça me dépasse un peu. Alors, je vous le dis, naturellement, ça m'énervait. De toute façon, moi, j'ai rien à gagner. Même si bon, certains me disont certainement dans les commentaires que j'aurais dû ralentir, que j'aurais dû lever le pied. C'est ce que j'ai fait. Mais à un moment... Enfin bref, que voulez-vous ? C'est comme ça. Ça a été une course vraiment compliquée. Je suis 11ème, je ne sais pas comment. N'hésitez pas à rester au bout de la vidéo, puisque je vais vous montrer mes règles de graphique. Et puis, nous, on se dit à une prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501